allez oh yé matelot bonjour et bienvenue sur ce tuto aujourd'hui staff plus staff plus qu'est ce que c'est un plugin qui sert à quoi à gérer modérer son serveur de manière très très efficace effectivement on va voir ça ensemble on va le télécharger vous le télécharger vous le mettez dans le dossier plugin forcément vous connaissez une fois que c'est fait qu'est ce qu'on fait on fait le petit le petit le petit reload voilà comme ceci voilà on attend un petit peu voilà là ça devrait être bon enfin pour ma part ensuite on actualise on cherche le dossier staff plus qui est ici on ouvre alors vous avez un dossier de langues le dossier de langues c'est vous ne touchez pas c'est là où toutes les langues sont les fichiers de langues sont répertoriés pardon donc vous avez allemand anglais espagnol français hongrois peut-être je ne sais pas norvégien slovak peut-être certainement vous n'y touchez pas c'est en fait la traduction du plugin qu'on va changer dans la conflit donc vous ouvrez le truc data vous l'ouvrez pas non plus il n'y a que la conflit qui a touché donc vous l'ouvrez comme ceci avec votre éditeur de texte je vous le mets là et c'est parti alors clink 15 première chose qui arrive c'est la langue donc là de base il est en anglais donc c'est marqué de langues tirées du bas en pour le mettre en français vous mettez juste fr à la place de en ensuite vous pouvez bloquer certaines commandes ou si vous voulez bloquer les commandes bon là vous ne sert à rien d'y toucher c'est pareil bloquer de mode commande ça ne sert à rien glass color pour l'instant on n'y touche pas on va voir ensuite glass title choose guy glass color on n'y touche pas pour l'instant on va pas s'intéresser à ça spécialement report module qu'est ce que c'est c'est en fait ce qui va permettre le report de deux joueurs pour vous expliquer par rapport au report vous pouvez l'activer ou désactiver donc là si vous voulez l'activer vous mettez true sur la ligne 42 si vous désactiver on va revenir après une fois je vous montrerai en jeu ce que c'est là je vous fais un petit topo vite fait vous avez les warnings module alors ça il me semble je suis pas sûr mais c'est pour les alertes pour les avertissements pour mettre un avertissement il me semble à un joueur un joueur n'a pas été respectueux dans le chat on va pas le clic tout de suite pas le mettre tout de suite on peut lui mettre un warn donc un avertissement et lui dire en gros tiens je t'avertis une fois recommence pas la prochaine fois c'est sanction en gros voilà donc pour l'instant on ne touche pas le staff chat c'est pour le chat préservé au staff donc au modérateur builder par exemple vous pouvez faire ça vous pouvez l'activer pareil une carte à 13 mettez true ou false c'est en gros via une commande vous pouvez enfin quand vous parlez dans le chat via un préfixe donc là en l'occurrence c'est le arobase ligne 98 vous pouvez mettre ce que vous voulez peut mettre un petit plus nous on va laisser arobase en fait vous écrivez dans le chat vous mettez arobase et votre message ce sera envoyé dans le chat que du staff donc les joueurs ne pourront pas le voir le vanish module vous connaissez c'est le module qui permet de se mettre en vaniche tout simplement en invisible dans le chat donc là c'est la modération de chat donc vol activé ligne 127 et en gros vous pouvez mettre un slow mode mais le plus intéressant c'est qu'en fait ligne 157 vous pouvez mettre la liste des mots séparés par des virgules par exemple connard pute chien une fils de puce que vous voulez et en fait quand quelqu'un mettra dans le chat ça le remplacera par des petites étoiles que vous avez que vous laissez ligne 148 vous pouvez mettre par exemple au-dessus que des petits hauts ça mettra que des petits hauts à la place du gros mot nous on va laisser étoiles forcément je vous conseille de laisser étoiles d'ailleurs vous pouvez bloquer les caractères lignes 161 des symboles des caractères vous pouvez bloquer aussi donc voilà donc ligne 157 vous mettez les mots vous voulez pas par exemple si vous voulez mettre des petites étoiles à la place de putain quand quelqu'un dit ça vous mettez dans la liste ligne 157 tout simplement ticket module il me semble que c'est un peu obligé mais ça sert pas à grand chose vous pouvez laisser trop ne touchez pas mais on y reviendra après on s'en fout security login laissez false vous l'activez pas si vous voulez mettre un système de login pour les versions craqué vous utilisez un autre plugin osmi donc j'ai fait un tuto déjà dessus si vous cliquez et là vous mettez ligne 231 false vous désactivez le staff mode alors voyons voir c'est intéressant alors staff mode nous va s'intéresser invincible le trou pour contre toujours ok en trou quand vous activez flight ça peut activer le fly automatiquement quand vous mettez en staff mode en fait il y a une commande ou je sais plus c'est un commande ou vient un item quand vous l'activez vous êtes en staff mode c'est à dire vous avez plusieurs on va dire commande disponible d'un item un menu qui va permettre de faire directement telle action et qui va vous mettre sur vous même certaines commandes automatiques donc l'invincibilité donc c'est à dire le god mode donc pas automatiquement quand vous êtes temps vous activez le staff mode automatiquement vous serez en invincible si vous mettez true si vous mettez false vous serez pas en invincible avec le staff mode ok donc pour le fly pareil si vous mettez un staff mode là vous mettez true comme ça vous serez automatiquement avec le fly activé le mode créative donc le gamme mode 1 si je fais pas de bêtises là c'est sur false donc si vous voulez que quand vous mettez en staff mode vous soyez en mode créative directement vous mettez true ici ok simplement le reste pas très important qu'on passe donc le qu'on passe c'est vous connaissez vous cliquez ça vous téléporte directement directement très vite vous pouvez changer ligne 304 mais d'un outil thème mais bon voilà le slot ligne 298 c'est le slot où il sera dans l'inventaire quand vous êtes en staff mode attention en fait quand vous activez le staff mode vous allez avoir toute une liste d'inventaires qui va vous permettre de faire certaines actions sur des joueurs dont la téléportation le freeze le vaniche ou je puis quoi des tas de trucs comme ça et quand vous n'êtes pas en staff mode vous n'avez pas ces items là dans votre bord d'inventaire tiens vous avez votre armateur normal ok donc là vous mettez ce que vous voulez de ce 307 on peut mettre name donc là ça marque dans une chose on peut mettre téléportation rapide par exemple c'est ce que vous voulez lors c'est une petite description donc là vous mettez ce que vous voulez vous écrivez ce que vous voulez random téléport c'est un système qui vous permet de vous téléporter à un joueur aléatoire l'appareil c'est un item peut l'activer toujours en mettant true ennable 322 325 vous mettez dans le slot où vous voulez qu'il soit l'item là c'est l'oeil de l'oeil d'under ou je sais pas quoi vous pouvez changer vous pouvez mettre autre chose vous mettez ce que vous voulez et pareil le name vous mettez par exemple téléportation aléatoire vous mettez ce que vous vous traduisez tout simplement logiquement si vous mettez tout en haut comme on a fait le lang fr ça va être traduit tout seul mais on sait jamais varnish module c'est le même principe vous mettez la ligne 353 le slot où vous voulez que l'item soit donc vous laissez par défaut généralement tout est tout est prévu normalement il n'y a pas à toucher en fait tout le reste normalement il n'y a pas à toucher le gui hub c'est un peu pour ouvrir un menu donc pareil normalement tout est configuré donc slot 4 vous voyez l'item c'est changer l'item si vous voulez travel et non mais normalement vous touchez à rien d'autre c'est tout qu'on tout fait tout est fait parfaitement le counter je sais plus tout ce que c'est il me semble que c'est pour calculer les non pas les cts pour avoir la liste du staff connecté il me semble on va voir ça après en jeu vous avez le freeze donc le freeze est activé aussi on va vous voir normalement à la config vous avez rien à toucher quasiment normalement et voilà les cps voilà pas les cts mais les cps pardon qui sont activés aussi examine module c'est pour examiner l'inventaire d'un joueur il me semble follow c'est poursuivre automatiquement un joueur quand il se déplace entre quand vous êtes en vaniche automatiquement et voilà en fait normalement si on continue tout est configuré pour alors il y a les permissions à partir de la ligne 705 c'est les permissions qu'il faut mettre qu'à vos modérateurs par exemple ou qu'aux personnes du staff donc si vous voulez qu'un groupe donc soit les modérateurs ou builders ait accès à tous les outils et les items du staff mode vous prenez cette permission donc staff point étoile si vous voulez qu'ils aient accès que par exemple que les builders n'ont pas accès à tout mais par exemple qu'au vaniche vous mettez par exemple c'est tout est marqué là staff vaniche ça doit être quelque part je l'ai vu voilà vaniche list donc staff vaniche list ou alors staff ce que vous savez je l'ai vu il ya un instant bref voilà si vous voulez que les builders les modérateurs les admins ont accès au staff chat au chat exprès pour le staff vous mettez la permission staff point staff chat elles sont marquées toutes là en fait sont toutes répertoriées ici donc voilà suffit de lire c'est tout bête tout est tout timide dans le plugin les commandes pour activer le staff mode donc là c'est marqué par exemple une ligne pardon 3 815 j'ai arrivé c'est marqué staff mode et entre guillemets staff ça veut dire que quand vous ferez dans le jeu slash staff ça vous activez le staff mode tout simplement slash freeze pour le freeze et c'est un mais bon quand vous activez le staff mode vous avez les items notre bar d'inventaire qui est quand vous cliquez fait la commande directement au lieu de l'écrire voilà c'est pratique donc il n'y a quasiment rien à toucher il y a juste à survoler mais vous expliquez à peu près comment ça fonctionnait maintenant on va aller voir en jeu donc on y est alors on va se mettre un peu plus par là donc si je fais slash staff vous voyez que dans mon inventaire j'ai toute une liste alors forcément j'ai pas reload attendez slash staff pour avoir refaites pensez-y vous sauvegardez bien votre fichier après avoir touché la config et vous regardez bien le mieux c'est de redémarrer complètement son serveur pour éviter des bugs et voilà et là donc si je fais slash staff bon ça n'a pas forcément traduit vous voyez donc vous pouvez traduire dans la config vous avez montré où mais voilà ah si ça va traduit dans le chat mais pas les nos items pas grave donc ah si téléportation rapide quand on fait modifier ok bon le compas comme je disais vous cliquez voyez ça vous accélère en cliquant vous allez un petit peu plus vite voilà vous connaissez un peu près le principe principe pardon donc voilà voyez en cliquant en l'air pouvez vraiment voler très haut et en cliquant tout le temps voilà vous pouvez cliquer en permanence vous spommez les clics et vous avancez en mode voilà ensuite la visoline donc c'est le random téléport donc là je suis tout seul il n'y a pas d'autre jour donc ça va pas spécialement marché vous voyez on a deux jours insuffisant pour s'élaborer aléatoirement mais quand il y a un autre jour plus ça va vous télper un jour le vaniche pour l'activer et les activer vous voyez voilà vous voyez pas mais vous voyez voilà quand je clique on va mettre slash day voilà quand je clique ça active c'est désactiver le guillab donc c'est le petit menu alors je n'ai jamais trop compris à quoi ça serait bien mais voilà ça je ne sais pas du tout je ne pourrais pas vous dire mais ça c'est pour les reports qui ont été fait donc quand quelqu'un fait un report ils sont stockis ici et vous pouvez les voir tout simplement staff list donc il faut mettre les bonnes permissions pour qu'on voit bien ceux qui sont du staff donc les permissions je vous ai montré où c'était donc là vous voyez un accès connecté voilà le free donc bon là il n'y a pas d'autres joueurs donc c'est rien mais quand vous cliquez sur un joueur avec ce bâton là pouf c'est le freeze il ne peut plus bouger le principe il faut recliquer pour le pour lui pour le libérer on va dire donc ça vous permet de checker son aventure etc donc c'est assez pratique les cps pareil vous cliquez sur le mec avec ça vous mettez en range près d'un joueur vous cliquez sur son skin pouf ça va calculer et ça va vous donner son nombre de cps clic par seconde examine pareil vous mettez près d'un joueur bon là il n'y a pas d'autre joueur mais vous cliquez pouf ça va vous offrir une sorte de menu comme comme il y avait là avec toutes ces infos ce qu'il y a dans son inventaire je crois que ça donne des tas de petites infos sympas et follow avec la laisse pareil vous cliquez sur son skin et en fait ce qu'il va bouger sans rien faire sans vous toucher votre clavier votre personnage va se déplacer en le suivant automatiquement faites bien gaffe d'être en vaniche quand vous faites ça au moins pas vous faire cramer sinon forcément vous n'avez pas le mec va tout de suite voir que vous le surveillez du coup fera rien de spécial quand vous êtes là donc voilà c'est un plugin qui vous permet de modéler votre serveur très pratiquement et très facilement d'une manière vraiment simple dans la config je vous ai dit il n'y a quasiment rien à toucher c'était assez rapide je vais montrer à peu près à quoi ça servait au moins vous savez quoi toucher quoi modifier vous savez où trouver la permission et vous savez quel item sert à quoi et comment l'utiliser au game et donc si je refais slash staff ça m'enlève le staff mode il y a les commandes donc là slash freeze mais voilà il n'y a pas de donc voilà ok c'était tout bête j'espère que ça vous a plu on like on s'abonne bon si vous avez des questions allez sur le discord alors je vous ai mis le nouveau lien parce que j'ai séparé le discord exprès pour moi et la team donc vous aurez les deux liens le discord team c'est pas du tout pour être plus digne c'est vraiment ça pour ce qui concerne la team donc si ça vous intéresse pas n'y allez pas vous pouvez rejoindre au moins si vous voulez jouer avec d'autres gens qui jouent au même jeu que vous mais ça concerne pas les plugins donc ne posez plus de questions plugins et tout ça sur ce discord là pour ça aller sur l'autre lien qui est dans le site dans la description qui s'appelle bah discord et comment vous suivez vous quoi tout simplement vous verrez bah je vais vous montrer directement hop donc si je vous montre vous voyez il y a le discord de la team donc là maintenant il n'y a plus de questions plugins ça n'a rien de plus ici vous pouvez venir vous pouvez venir il n'y a pas de soucis le rejoindre mais voilà pour ceux qui sont des gens qui ne jouent pas d'un je sais pas moi MSC, League of Legends voilà il y a plein voilà c'est vraiment pour ce qui est gaming mais qui ne concerne plus du tout la chaîne si vous voulez me connecter vous avez le autre qui est dans la description c'est celui-ci donc on a créé juste hier donc voilà tout le monde n'a pas encore rejoint mais il y a beaucoup de monde qui ont rejoint et là on va tout configurer il n'est pas fini de configurer mais on va finir de configurer vous pourrez poser vos questions enfin que vous voyez il y aura tout concernant les nouvelles vidéos tout ça ce sera stocké ici il y aura pour tous les questions plugin et tout pour de l'aide bien configuré avec des bots on va tout faire tout proprement pour qu'on puisse vous aider ici un système de support etc donc voilà tous les liens en description donc n'hésitez pas à rejoindre ce nouveau discord c'est important et puis voilà sur ce ciao au revoir bon 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 bon